Bienvenue dans la chronique signée Stéphane, version podcast, petite nouveauté cette année. On va alterner entre la version écrite traditionnelle que vous connaissez et la version orale, version qui me permet de nuancer un peu mes propos et de mettre un petit peu d'émotion. La première, évidemment, je vais aborder le championnat, je vais faire un petit statement, un petit état des lieux du début du championnat. Il y a des surprises, quelques petites déceptions, comme d'habitude, heureusement, et il y a quand même pas mal de surprises au niveau individuel. Il y a aussi des joueurs qui performent très, très bien. On va commencer maintenant. Écoutez, on est à peu près au quart de la saison. 14, 13, 14, 15 matchs de joué pour la plupart des équipes. En faisant le classement des équipes par les points par match, on constate qu'il y a clairement trois catégories. Vous avez Genève, Bienne, Zurich et Rappersville qui ont 1,9 points par match à 2,2 pour Genève. Dans ce quatuor de tête, on retrouve Bienne et ça, pour moi, c'est une immense surprise. Personne ne s'attendait à ce que Bienne soit aussi dominant en début du championnat, surtout au vu des matchs amicaux qu'ils ont faits. Ensuite, vous avez les trois équipes de milieu de peloton, on va dire comme ça. 1,5 points par match jusqu'à 1,7 à peu près. Vous avez Fribourg, Davos, Berne, Embry et Zug. Pas de surprise là. Peut-être Embry qui a un petit peu baissé le rythme. Il faut dire que Tim Ead a été blessé un petit moment, il vient de revenir. Mais quand même, Embry fait une toute belle saison jusqu'à maintenant. Et Zug qui déçoit un peu par les temps qui courent. Il faut le dire, on les attendait plutôt dans le quatuor de tête, en tout cas dans le haut du tableau. Zug qui passe par une séquence un peu plus difficile. Et finalement, vous avez les derniers. 0,9 points par match, 1 point par match en gros, 1,1 pour Lugano. Là-dessus, qu'on retrouve Langneau à jouer avec l'automne, pas de surprise. Par contre, Lausanne déçoit énormément avec seulement 1 point par match. Et Lugano, on connaît la réalité là-bas. Changement d'entraîneur, 1,1 point par match, c'est largement insuffisant. Ça, c'est les deux grandes, Lugano et Lausanne sont les deux grandes déceptions de ce début de championnat. Il n'y a qu'un quart de match, un quart de la saison de passé. On fera un état des lieux à la mi-saison pour voir un peu les choses qui ont changé. Ce qui me surprend le plus, moi, maintenant, c'est qu'on retrouve, si vous regardez le classement, les performances individuelles, le classement des marqueurs pour commencer. On retrouve dans le top 11. J'ai fait le top 11 parce que je voulais inclure un certain Salinen qui est 11e. Il y a des joueurs, écoutez, si on avait parié au début de l'année, donné une liste des 11 joueurs qui seront les meilleurs marqueurs de la Ligue après un quart de la saison, il n'y a pas grand monde qui aurait donné cette liste-là. On retrouve Di Domenico, aucune surprise là. Cervinca, aucune surprise. Phil Poula, qui est transcendant, je vais y revenir un peu plus tard, aucune surprise. Par contre, il y a trois joueurs d'Ambri Piotta. Trois joueurs, il y en a même quatre avec un étranger, mais il y a trois joueurs suisses d'Ambri Piotta. André Aime, 15 matchs, 14 points. Dario Burglaire, 15 matchs, 14 points. Antip Estoni, 15 matchs, 14 points. Aime, on n'a pas voulu le garder à Berne. Il fait du sacré travail là-bas. Il est devenu un joueur de centre important. On ne connaissait pas cette dimension offensive d'Aime. Burglaire, on n'a pas souhaité le garder du côté de Lugano. Il a voulu rester au Tessin. Il a signé un rabais du côté d'Ambri. Il est toujours aussi efficace en offensive. Burglaire, ces deux joueurs-là se jouent ensemble et ils sont très opportunistes. Antip Estoni, de retour au pays. L'enfant du pays fait du bon travail. Il a retrouvé sa confiance, sa liberté. Et mieux entouré, on sait qu'il y a une dimension offensive. Ils sont en attaque, on a plus d'offensive. On génère plus d'attaques avec les étrangers aussi. Donc, Pestoni tire son épingle du jeu. Tyler Moy, c'est une surprise dans les top 10 de la Ligue. Indésirable. Plus de place pour lui à Genève dans un effectif aussi rempli, on va dire comme ça. 14 matchs, 14 points. Wow! Tyler Moy, on savait qu'il avait le bon sens du jeu, mais il fait tout un début de saison bien accompagné, utilisé dans un rôle différent. Le garçon, il flambe. À Bienne, vous avez Fabio Offert. Moi, je ne suis pas surpris. C'est un étranger à l'histoire de Suisse, un Autrichien qui est arrivé en Suisse à 24-25 ans du côté d'Ambri, quelques saisons là-bas. Maintenant, quelques saisons à Bienne. L'année passée ralentie par les blessures. Et cette année, c'est 13 matchs, 17 points. Wow! Troisième marqueur de la Ligue. Salinen, c'est pour ça que j'ai pris le top 11, parce qu'il est en 11e position. 13 matchs, 13 points pour Salinen. Deuxième saison en Suisse. Lui aussi a été ralentie par les blessures. Et cette année, on voit en lui une dimension offensive qu'on n'imaginait même pas. Petite parenthèse aussi, il faut parler de Philippe Michael De Vos. Incroyable! Deuxième marqueur de la Ligue. Un étranger que d'aucun, beaucoup de clubs de Ligue 1 jusqu'à l'année dernière, il flambait en Suisse Ligue. Personne ne lui a fait d'offre en National League. Si ce n'est Clotin, l'année qu'ils ont fait la promotion, on s'entend là-dessus, mais personne ne lui a fait d'offre en National League. Il était étiqueté Suisse Ligue. Et là, il joue dans une équipe faible de National League, on s'entend, une équipe limitée de National League. Et il est deuxième marqueur au quart du championnat. C'est 15 matchs, 17 points. C'est le meilleur joueur de la Ligue en supériorité numérique. Ce n'est pas un grand patineur, c'est un joueur qui a un sens du jeu hors normes, off the chart. Ça se compare à Linus Omerck en le sens du jeu. C'est des gars qui ont... Ou à Cervanka, honnêtement, il est... S'il était Suisse, Philippe Michael De Vos, il jouerait peut-être avec l'équipe nationale. Il faut s'en rendre compte. C'est un des meilleurs de la Ligue en powerplay, sinon le meilleur actuellement. 7 de ses 17 points en powerplay, 5 de ses 7 buts en powerplay. Je ne suis pas surpris parce qu'il a un sens du jeu incroyable. Il est deceiving, ça veut dire qu'il lit le jeu d'une façon superbe. Comme ce n'est pas un grand patineur, le powerplay, c'est une situation relativement arrêtée. Ça a l'avantage. Donc, quand le jeu est plus lent, les situations plus arrêtées, Omerck, c'est la même chose. Ce n'est pas un grand patineur au sens du jeu incroyable. Omerck est un joueur aussi qui récolte énormément de points en supériorité numérique. Donc, chapeau De Vos. Et là, Hazen, son compagnon de toujours, est revenu. Hazen qui marche à fond aussi. 6 matchs, 8 points. Les deux joueurs le week-end dernier ont joué à peu près 50 minutes en deux matchs. Le coach a mis le paquet. C'est inhabituel parce que De Vos jouait beaucoup moins que l'année dernière en début de saison. Il est quand même à 20 minutes de moyenne. Ce n'est pas énorme. Mais le dernier week-end, le coach a senti qu'il avait une carte à jouer. Il l'a utilisé beaucoup plus. Ils ne pourront pas jouer 25 minutes tous les soirs, ça c'est sûr. Mais sur une courte période, pourquoi pas? Et puis, une petite parenthèse quand même. Quand je parle d'Ajoa, je suis obligé de parler d'Aselin aussi, qui a été ralenti par les blessures, qui va relativement bien, même très bien du côté d'Ajoa. Et puis T.J. Brennan, qui a élevé son niveau de jeu, il a joué 28 minutes 46 ou 43 contre Fribourg samedi. Gros match. Ils auraient mérité mieux à Ajoa avec un peu plus de réussite, avec un petit peu plus de talent. Ils auraient réussi à battre Fribourg parce qu'ils auraient mérité nettement mieux. T.J. Brennan joue du gros hockey. Après ça, on va sortir un petit peu du cadre des marqueurs proprement dit. On va parler de Phil Poulat. Il connaît une saison du côté de Genève, tout simplement remarquable. C'est 14 matchs, 16 points. On le sait qu'il est capable de faire un point par match. Mais ce qui m'étonne de lui et ce qui me surprend et ce qui est incroyable, c'est fabuleux ce qu'il est en train de faire. Il est plus 19 dans la colonne des plus et moins. Ça vous donne une idée. Je vais vous comparer. Dans l'équipe, il y a d'autres vedettes. Linus O'Mark, qui a son nombre de points, un petit peu en dessous. Je pense qu'il va faire un peu mieux. Il est un petit peu en dessous offensivement. Il est moins 4. Vous avez Artie Kynan, moins 3. Les grandes vedettes. Et Tanner Richard, moins 6. Donc, entre plus 19 et moins 6. Même si on se garde un bémol, une petite gêne sur les statistiques, sur les plus et moins, l'interprétation des plus et moins. Mais quand un gars est plus 19, puis tu as des gars dans l'équipe, des grandes vedettes de l'équipe qui sont dans les moins, il y a quand même quelque chose à dire. Ça veut dire que ce gars-là est drôlement efficace à égalité numérique, à 5 contre 5 ou à 4 contre 4. Ce gars-là est efficace à tous les soirs, quand il y a ses duels contre ses opposants. C'est fabuleux. Vous donnez un ordre de grandeur. Plus 19. Ça veut dire quoi, plus 19? Après un quart de la saison, ça veut dire qu'il est sur une allure d'à peu près plus 80. Si on projette sur 52 matchs, on va dire comme ça, peut-être pas plus 80. Mettons plus 60, 70. Les autres années, les leaders, ceux qui ont eu les meilleurs différentiels, plus et moins, l'année dernière, c'était Secatch avec plus 25. Meilleur de la Ligue au terme du championnat. Diaz, il y a deux ans, plus 31. Pius Suter, en 2018-2019, plus 23. Garrett Rowe, plus 24, en 2017-2018. Et Gehring, plus 31, en 2016-2017. Il est à plus 19 au quart de la saison. Est-ce que ça va tenir? Probablement pas. Mais s'il réussit à faire une fiche de plus et moins, de plus 50. Évidemment, pour avoir des plus et moins comme ça, il faut que tu joues dans une bonne équipe. Évidemment, il n'y a aucun joueur de Clotten ou d'Ajoie ou de Langneau là-dedans, dans les plus et moins. Et c'est évident, tu dois être bien entouré. Mais si à tous les soirs, tu gagnes ton duel, tu finis dans les plus à égalité numérique, moi, je dis chapeau. Ça mérite d'être mentionné quand même. Du côté de Lausanne, écoutez, on ne se cachera pas, c'est très décevant. Là, ils ont des blessés, évidemment. Quand ça va mal, un malheur n'arrive jamais seul. Quand ça va mal, ça va mal, mon stand, comme on dit au Québec. Malgré tout ça, il y a deux joueurs qui font assez bien. Kovac, 15 matchs, 7 buts. S'il en marque 20 à Lausanne, c'est ce qu'on voulait. Ce n'est pas un gars qui a un sens du jeu extraordinaire. Quoique, il est surprenant. Il a de la vitesse. Il peut jouer physique et il shoot le poids. Il a l'ingrédient pour avoir du succès dans notre championnat. Ken Jaeger est devenu probablement le centre numéro un de cette équipe, en tout cas pour l'entraîneur. Il est l'attaquant le plus utilisé, 18 minutes par match. Il joue 55. Il joue un peu en pipi. Il joue beaucoup en piqué. C'est l'homme de confiance au centre de John Fuss. John Fuss semble l'adorer. Au niveau des points, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas un joueur qui est vraiment un top 6 au niveau offensif. Ce n'est pas un joueur qui a un sens offensif très développé. C'est 15 matchs, 6 points. Ça a un petit peu mieux que sa moyenne habituelle, mais avec le temps de glace qu'il a, s'il était un peu plus talentueux, probablement que ses statistiques seraient meilleures. Mais ça dénote quand même un petit problème du côté de Lausanne. Si Ken Jaeger est ton premier joueur de centre, ça veut dire que ta colonne de centre n'est pas extraordinaire. Petite parenthèse fermée. On va parler de 5 joueurs qui déçoivent. 5 joueurs qui jouent, je vais le dire, ils jouent moins de 15 minutes par match et largement moins de 15 minutes par match. C'est les joueurs de rôle dans l'organigramme du LHC. Je parle de Pedretti, Ugly, Almond, Emerton et puis Kenins. Kenins, c'est celui qui joue le plus dans ce quintet, on va dire. Et il faut quand même mentionner, quand une équipe va mal, il y a des chiffres qui le montrent. Ces 5 joueurs-là, même s'ils jouent en 10 et 15 minutes par match, même un petit peu moins pour Ugly, c'est 66 matchs, un but, 4 assists. C'est peu. Oui, on ne joue pas beaucoup. Oui, quand tu es dans un joueur de rôle sur une 3 ou sur une 4, tu n'es pas censé remplir le goal. Mais un but en 66 matchs, c'est insuffisant quand même pour ces joueurs-là. Ça démontre la stérilité de Lausanne à l'attaque. Ceci explique parfois cela. Parenthèse terminée pour Lausanne. Fribourg-Gothéron. La grande surprise, c'est Conor Hughes. On ne pensait jamais que Conor Hughes pouvait un jour assumer un rôle régulier dans cette ligue. Il le fait avec panache même. 92,4 % d'arrêt. Troisième au niveau du nombre de buts alloués par match. C'est excellent pour un gars qu'on ne pensait pas qu'il y avait le niveau. Moi, je dis chapeau. Parce que le gars, il a de la pression. Fribourg, ce n'est pas un marché facile. Tu as de la pression. Tu dois performer. À la moindre occasion, ça aurait été insupportable pour lui. Il tient le fort en l'absence de Béra. Et ça, c'est une surprise incroyable. Du côté des déceptions du côté de Fribourg, on voit qu'il n'y a plus cette étincelle à l'attaque. Ils font bien. Ça s'est replacé derrière. Il n'y a plus cette étincelle à l'attaque qu'il y avait. Schmitt, Marchand, un but chacun seulement. Schmitt a fait des points. Il a des assists. Il était toujours bien accompagné, Sandro Schmitt. J'aime beaucoup ce joueur-là. Offensivement, c'est plus compliqué cette année. Un seul but. Et Marchand, qui est en train de jouer un contrat. 20 buts l'année passée. Un seul but cette année. Ouf! Il n'aura plus la même valeur à la table de négociation. Une déception pour moi, Jacob Delarose. Un étranger qu'on a annoncé comme tout. Oui, mais bon sans la rondelle, etc. Pour moi, il déçoit quand même un petit peu. On le voit peu. Oui, on ne l'a pas engagé pour remplir le goal, mais quand même. Quand tu engages un centre de gros gabarit qu'on dit responsable défensivement, très bon sans la rondelle, et tu as une fiche de moins 8, c'est dans les pires différentiels de la Ligue, le pire différentiel de ton équipe. Ça veut dire qu'à 5 contre 5, tu ne fais pas le job. Je dirais, tu sers à quoi? Oui, l'engagement peut-être, etc. Donc, avec l'arrivée de Rask, je pense que Delarose sera clairement l'étranger surnuméraire de Christian Dubé. Peut-être Vaini, au temps en temps, si tout à coup on a des blessés à l'attaque. À voir! Petite parenthèse sur les clubs suisse-alémaniques qu'on connaît peut-être un peu moins, qu'on suit un peu moins. Du côté de Clotten Hang, Jonathan Hang, un étranger, un Canadien, jouant un junior majeur de l'Ontario, très jeune, 24 ans seulement, le gars, il fly sur la glace. Wow! Il patine. 14 matchs, 12 points. C'est lui qu'on voit, c'est l'étranger dominant du côté de Clotten. Il connaît une saison compliquée, première année, on va leur pardonner, mais Hang, vraiment, attire les regards. Il a le profil pour jouer en Suisse. Il fly, il shoot le puck, il est rafraîchissant à voir jouer. D'un autre côté, vous avez Ruot de Salahinen annoncé comme un grand renfort, avec une petite expérience NHL. Toujours pas marquée en 14 matchs. Du côté du Rik, Rubec, le gardien. Wow! J'ai une réflexion. Écoutez, je suis désolé, mais Rubec est dominant. On le savait, il était champion avec Homs. Il a été champion aussi dans son pays, un tchèque. Il est incroyable, Rubec. C'est huit matchs, 1,25 de moyenne de but alloué par match. Rubec, 95,7. Ça ne tiendra pas, c'est sûr, mais il est monstrueux. Il est simplement monstrueux. Mais Aten, du côté de la KHL notamment, m'avait dit, tu verras, il est incroyable. Il est au sommet de son art, Rubec, avec un gardien dominant comme ça. Là, Zurich pourra faire des dégâts loin dans la saison. Petite parenthèse à Berne. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Cahoun a encore un problème avec des blessures, encore une fois. Cahoun, un joueur extributionnel, Cahoun. Mais là, ça fait deux fois qu'il est blessé cette année. On le remplace. Tyler Ennis, petit gabarit. Lui, il fly sur la glace. Il avait joué à Langneau durant le lockout. Grosse expérience à NHL. Tyler Ennis était sans contraire. Il débarque ici. Grosse, grosse pioche pour Berne. Berne, qui est à prendre au sérieux cette année. Nettement améliorée. Et dit, Dominico, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Flamboyant, encore une fois. L'attaquant, beaucoup de minutes de jeu, par contre. Est-ce qu'il va tenir l'ensemble de la saison à 22-23 minutes? À voir. Les temps de glace ont diminué cette année en Suisse. On a plus de profondeur en attaque. La moyenne des temps de glace a diminué pas mal. Dans tous les clubs, les équipes jouent un petit peu plus à quatre lignes. Fin de ma parenthèse sur le SCB. Baumgartner, pas beaucoup mieux qu'à Lausanne. On l'a essayé un peu partout. Il est déjà rendu sur le quatrième bloc. Il jouait 12-46 en moyenne par match en championnat l'année passée à Lausanne. C'est-à-dire qu'on l'a essayé partout. Et cette année, c'est dix minutes à Berne. Donc, déception. Moi, je ne pense pas que c'est une déception. Je pense qu'on l'attendait beaucoup trop gros, Baumgartner. Il était encore très jeune. On l'attendait beaucoup trop haut. Ce n'est pas le joueur qu'on attendait. Pour moi, il est bon dans à peu près tout. Mais il n'a aucune qualité dominante. Voilà mon analyse. Je persiste et je signe. Il est jeune dans le lieu du temps. Un joueur qui va jouer probablement longtemps dans cette Ligue. Mais pas un grand patineur. Sens du jeu, correct. Tire moyen. Gabarit petit. Donc, à un moment donné, dans cette National League, avec autant d'étrangers, c'est compliqué pour lui. C'était ma première chronique version podcast. J'espère que vous avez apprécié. Et on va se retrouver très bientôt dans les prochaines semaines pour la suite de la chronique signée Stéphane. Sous-titrage Société Radio-Canada